Nous présentons ici au centre de la gravure l'image imprimée du 4 février au 7 mai la vision insensée d'une cinquantaine d'artistes. Vous avez dans cette exposition une colonie de nudistes car la plupart des oeuvres ne sont pas encadrées, on voit la matière directement. Cela ressemble énormément à l'ambiance dans laquelle nous vivons toute l'année à l'atelier. Nous avons déployé les projets les plus fous en très grand format. Je pense aux pièces uniques de Gunther Damisch, aux monotypes de Christian Schwarzwald, les grandes litho monotypes de Jean-Michel Otoniel, Barthélémy Togo, Frédéric Lutz, Jean-François Maurige, Marc Légranchant, Philippe Fabier, Richard Bormann, Carole Benzaken, la magnifique série de Marie-Ange Guimino ainsi que Daniel Pomerol. Nous avons également un travail très important avec l'artiste américain Jim Dine. Arrive ensuite l'artiste espagnol José María Sicilia, là qui représente vraiment un climax de ce que l'atelier peut produire, c'est-à-dire où l'artiste va utiliser nos moyens pour créer une oeuvre unique. Les artistes ne viennent que très rarement avec des modèles, ils créent dans la matière, c'est ça qui m'intéresse. Il faut que la matière, le médium, sorte quelque chose qu'ils n'ont pas l'habitude de faire spécialement. On est comme un laboratoire visuel. Les artistes viennent pour réaliser des oeuvres qui sont, je dirais, plus des oeuvres que des estampes eux-mêmes. L'estampe est un médium et dans notre cas un prétexte pour faire venir des gens qui nous coupent le souffle, je dirais. Nous sommes des tireurs à la main et nous le resterons.